8h50, centre-bourg de Saint-Claude-de-Tiré. Heure de concert pour la trentaine d'élèves de l'école primaire de ce village de 1800 habitants. Pas besoin de se déplacer pour ces jeunes scolaires, c'est le spectacle qui vient directement à eux et en bus aménagé. C'est une opportunité pour nous puisque même si nous ne sommes pas très loin de Blois, nous sommes un petit peu éloignés des centres culturels, des lieux de culture. Et quand nous devons proposer ces activités à nos élèves, ce qui est un grand plaisir pour nous de partager ça avec nos élèves, nous devons toujours nous déplacer et cela a un coût très très important pour l'école et pour les parents qui sont sollicités évidemment par notre intermédiaire. Au programme, concert découverte autour de la musique de la Renaissance. La spécialité de Florence Bolton et de Benjamin Perrault, ces deux musiciens de renom sont les initiateurs de cette itinérance musicale de 4 semaines un peu partout en région Centre-Val-de-Loire. L'idée de cette tournée, c'est de toucher un peu tous les publics et en priorité les publics qui ne viennent jamais au concert, qui ne connaissent pas la musique ancienne. Et en milieu rural, il y en a quand même pas mal. Et l'idée, comme ce bus est un endroit dans lequel on a envie de rentrer, ça permet aussi de faire venir du monde qui n'est pas familier finalement des concerts. De places de village en quartiers urbains, d'écoles élémentaires en établissement pour personnes âgées, l'Opéra Bus va ainsi donner 60 représentations en 4 semaines dans 25 communes de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada